Bonsoir, c'est Désil, on est sur la deuxième partie live, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est sur COPS, on est avec Mathem, Mathem ça va toujours ? Ça va, ça va, malgré les souffrances de mon perso, ça va ? Oui, tant mieux. On est avec Gérald, Gérald, malgré les souffrances de ta box, est-ce que ça va ? Ce n'est pas un problème de connexion, je tenais bien une position, ne vous inquiétez pas. C'est bon, c'est bon, il est revenu. On est aussi avec Allshad, est-ce que ça va Allshad ? Ça va, après cet entraînement au dojo. Tant mieux, et on est aussi avec Zed ! Salut, à chaque fois je regrette mon choix de pose. Je fais exprès que la pose la plus compliquée soit évidemment en dernier. J'espère que dans le chat vous allez bien. Stillez votre pose, merci beaucoup Lord, ils ont réussi, félicitations. Et bien écoutez, on va reprendre sur le... On était où ? On était au dojo ? On était où ? Je ne sais plus. In the dojo ? Pour le réunion ? Oui, si c'est le dojo. Vous finissez le... Le surinage. Ok. Très bien, vous finissez le surinage, vous finissez après les exercices par une petite méditation. Alors vous n'avez jamais fait ça, mais en fait c'est la demande évidemment de votre capitaine Barrette, pour que vous arriviez un peu plus calme et serein et pas énervé après le dojo. Qui joue le jeu de la méditation ? Moi. Ok. Très bien. Moi j'essaie et je pense que j'en ai marre au bout de 5 secondes. Tu vois que quand tu ouvres les yeux, tu vois que Rexander s'il ouvre les yeux aussi pour voir si tu regardais. Puis s'il voit que tu regardes, il referme, puis t'es... Il essaie d'envoyer un oeil. Donc en fait, vous n'arrivez pas à méditer. Rexander s'il comprend pas. C'est une tune comme ça. Oui, c'est ça. Wade, il essaie de méditer pour communiquer avec son dragon dans sa tête. Sans parler. Si tu me laissais faire, je les poutrerais tous. Ils sont tous incapables. Ils sont faibles et lents. Toi aussi d'ailleurs, tu es lent, il faut que tu t'entraînes. Tu ne devrais pas passer ton temps à rien faire. C'est une perte de temps cette méditation. Et en fait, il est là, blablabla. Et fais-moi disparaître ton verre à moutarde. Il balance un grand coup de latte au mannequin d'entraînement le plus proche. En mode... Chut ! Méditez en silence. Méditez en silence. Rexander, je crois que c'est pour lui. J'imagine bien, tu sais, les gens qui ferment les yeux. Les gens qui ferment trop fort les yeux. Arrête-toi, en crispation. Mais détends-toi, ils sont de plus en place comme ça. Et pour toi, Darren ? Darren, acteur studio. Méditation. Il est à fond. Ok. Tu inspires les gens qui sont autour de toi. Il y a quelqu'un qui finit par ronfler. Vous entendez un petit ronflement ? Ça vient de Kuzamachin. Il peut dormir dans n'importe quelle position. Tu le sais, Wade, il a déjà dormi dans la voiture. Des positions improbables. En plus, c'est quelqu'un de grand. Voilà, donc là, ça énerve votre sensei qui fait « Bon, c'est bon, fini, allez ! » À la douche et retrouver le capitaine au plus vite. Je vais juste faire... Le problème n'est pas que tu dormes, le problème est que tu gonfles. Oh, mais j'ai dit, mais bon... Qu'est-ce que tu veux, hein ? C'est comme ça. En tout cas, c'était bien, cette petite sens de méditation. Aïe. Vous allez tous à la douche. Évidemment, j'ai prévu une scène sous la douche. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'il est au briefing sans prendre votre douche ? Eh bien, non. Il y a une petite scène de douche. Alors, ça va être plutôt côté homme, Olshad, je te le dis. Wade, t'es en train de... Toi, de laisser un petit peu l'eau, ça te fait du bien, en fait. Ça te laisse un peu redescendre. Et t'as Ayato qui passe devant toi. Sachant qu'Ayato a encore changé de coupe de cheveux, mais ça ne vous choque plus, en fait. C'est... Voilà. Toutes les semaines, il y a une nouvelle coupe de cheveux de plus en plus courte. Où ira-t-on ? Donc là, il y a les cheveux courts sur le côté et une espèce de... Un peu les cheveux gominés mis en arrière, comme ça. Très 2025 ? Ouais, c'est un peu la mode chez les Yakuza en ce moment. Donc, il y a un peu très Yakuza avec des mèches de couleurs, évidemment. Et quand il passe devant toi et que tu le vois de dos, tu découvres qu'il y a un nouveau tatouage que t'avais jamais vu avant. Je regarde, du coup, son tatouage. Il représente quoi ? Alors, d'habitude, ce que tu vois, c'est tous les symboles des Yakuza dans le dos avec des couleurs, des choses comme ça. Et là, il y a quelque chose qui ressort que tu n'avais pas... qui n'était pas avant. Tu te sens observé par une silhouette d'animaux, un renard. Et ce renard semble se perdre un peu dans les motifs du tatouage dans le dos. Et tu as l'impression de distinguer à peu près 9 queues. Tu n'avais jamais vu ça. Nouveau tatouage à Yakuza ? Il se retourne ? Il y a un peu... Non. Et toi ? Tu comptes en faire un ? C'est quoi les marques que tu as dans le dos ? Tu t'es gratté toute la nuit ? Tu regardes dans le miroir et tu te rends compte que tu t'es gratté depuis l'hôpital ? Tu savais que tu t'es un peu gratté mais pas à ce point. Et ça fait comme des écailles de dragon que tu as dans le dos. C'est un peu comme... Ça fait que vous que vous regardez, vous avez l'impression que c'est un peu gratté aléatoirement mais comme toi tu penses toujours au dragon où tu vois vraiment les écailles dessinées avec le contour rouge sang. J'avoue que je ne suis pas dans mon assiette en ce moment. Et donc ce dragon... Pardon. Ce renard à 9 queues ? C'est nous ? Tu dis ça ? Il se rapproche de toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler ici. Ok. Si tu veux à un moment donné, je veux bien parler des trucs mystiques. J'ouvre mes horizons souvent. Ils se froncent un peu les ursils. Du coup vous trouvez un petit moment où les gens sont partis un peu plus vite que vous deux. Vous arriverez peut-être en dernier. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas si... C'est tellement n'importe quoi. Je ne sais même pas comment l'expliquer. On t'a 5 minutes après. Capitaine, il va s'énerver. Si je te disais que je vois un dragon rouge. Ok. C'est qui que t'as tué ? Il est là. Shenlong. Tu l'as tué comment ? Une balle dans la tête. Peut-être que c'est toi qui a hérité de son pouvoir. Après voilà, je dis ça, je ne dis rien. Qui suis-je pour parler de ça ? Quelqu'un qui n'est même pas dans ma culture. Tu ne vas rien comprendre. Et clairement, il est touché. Parce qu'il dit genre... En fait, ça rend encore plus réel. Ce truc irréel qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, il y a une semaine, tout ça, c'était des croyances. C'était le culte. Et là, aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas comment faire face, en fait. Écoute, les divinités existent. On en a beaucoup en Asie. Et certains d'entre nous sont porteurs. Et c'est peut-être la première fois que je vois quelqu'un qui n'est pas né en Asie ou qui n'a pas des origines, qui est en possédant. Mais en même temps, c'est le but du dragon rouge. Il saute de guerrier en guerrier. Il y en a qui sont héréditaires et d'autres qui, comme le tien, s'acquirent dans le sang. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide, alors. Est-ce que tu saurais m'entraîner pour réussir à le maîtriser ? Si tu maîtrises quelque chose d'un peu équivalent, tu dois avoir des conseils à me donner ? Il faut être en phase avec lui, avec ce qu'il veut. Il veut du pouvoir. Un dragon. Je ne sais pas comment, à part écraser tout le monde, mal tourner, je ne sais pas comment lui donner ça en restant un copse, en fait. Je ne connais pas très bien les dragons, mais ce que je sais des légendes, en tout cas, c'est que les dragons ne sont pas forcément bons ou mauvais. Ils veulent juste répandre leur justice divine. Oui. Après, un copse, c'est idéal pour répondre leur justice. Est-ce que tu accepterais de m'aider à le contrôler, ou à me contrôler, en tout cas ? Si toi, tu as un truc équivalent, et que tu as déjà une expérience ? Je fais ce que je peux, mais je ne suis pas un expert en dragon. Le mien, c'est ce que tu as dit. Pas la même vocation. Tu as fait des demandes ? Oui. Tim, un petit temps un peu à répondre, en mode... Je fais des coupes de cheveux. Et des sushis. Ça va. Je ne me sens pas trop mal. Il alterne entre neuf coupes. Chacune de ces coupes, c'est une des queues du renard. Tu sais, quand j'ai rencontré PayPay, je savais très bien qui elle était dans le bureau. Si je ne l'ai pas attaqué, c'est parce qu'entre... entre porteurs, on ne s'attaque pas. Et encore moins quand on fait partie d'une paire. D'accord. Ok. Il va falloir que je digère tout ça maintenant. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je crois qu'il faut qu'on aille au briefing, mais je pense qu'on aura d'autres discussions sur le sujet. Si tu as des dispo. Oui. On a un programme chargé, là. J'imagine. Oui, tu as l'air un tout petit peu soulagé d'avoir pu partager ça avec quelqu'un. Ok, je te remercie, mec. À l'occasion, il faudrait qu'on se boive un coup encore. Pourquoi pas. Attends, tu commences à être un peu digne d'intérêt pour moi. Ok, allons au briefing. Tout le monde est un petit peu assis dans la salle et vous voyez, à votre grand étonnement, Wade et Ayatou arriver ensemble. Je pense qu'il y a du temps sous la douche. Ouais. Ouais, hein ? Ouais, ouais. Il y a un petit truc. Je vais regarder Mason. Et je fais... Tu sais, genre, juste les lèvres. Lovers to enemy. Comme toi, le bleu. On est là pour un briefing. Bon, prenez place. Je vous ai préparé un petit pépété qui paraît se mettre au bout. Vous avez un peu des... Des fois, des infrastructures un peu vituses. C'est des chaises qui grincent, tout ça. Donc, vous êtes tous les quatre là. Il y a également les autres cops qui sont présents. Je vais vous lire de... Redécrire un petit peu. Vous avez cousin machin, donc un homme assez grand, métissé, mais à la peau très claire, avec les cheveux blonds, qui a des grandes dreads. Et quand il les met toutes devant et avec des lunettes de soleil, on dirait cousin machin. Vous avez Gadriel qui semble sorti d'un magazine, vraiment une rockstar, un peu à l'ancienne, qui est toujours très très classe. J'ai oublié de préciser que Gadriel a aussi des tatouages, mais devant, vous avez pu le voir lors de la séance de kimono, je vais appeler ça comme ça, où c'est une croix en fait. Il est très religieux. Donc il y a toujours une croix. Après, quand il a son uniforme de police, évidemment, on ne voit rien et puis rien d'enjeu. Voilà, c'est ça pour ne pas se faire étrangler non plus, mais il a toujours quelque chose avec lui. Ensuite, vous avez les frères Nakamura avec Hayato, l'assassin ninja de la Yakuza et Sato, qui est plutôt un expert en nouvelles technologies. Ensuite, vous avez Miguel Santiago, qui est vraiment quelqu'un qui connaît énormément de choses sur tous les gangs mexicains. C'est un indique incroyable avant de venir à un COPS. Et vous avez Catherine Lawson, qui est une très très grande enquêtrice. Vous avez aussi les... On va appeler un peu les deux mannequins de votre... Voilà, Kili et Brenda, qui sont présentes. et d'autres, les frères jumeaux Willy et Billy, qui j'ai oublié de rajouter sur le document, mais voilà, il y a encore un petit peu d'autres COPS. Tous ceux qui sont un petit peu en lien avec ce que vous êtes en train d'avancer. Votre capitaine Barrette vous met une carte de la Californie avec des petits icônes dessus, dont un icône de plat de spaghettis, un icône de plat de tacos, un autre... Je le gêne en train de dire. Je vais faire la nouvelle répartition des gangs, c'est ça ? Les gens comprennent pas trop et tout. Oui, attendez, je vous montre. Bon, écoutez, on sait que quelque chose se prépare. Vous avez été nombreux à faire vos rapports là-dessus. On pense qu'une grande évasion à l'échelle de plusieurs peut-être prisons est en train de s'opérer. On pense que les principaux parrains de la mafia italienne qui se trouvent ici, évidemment, ils montrent la prison où il y a l'asset de spaghettis, on va tenter de s'échapper. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Ensuite, on a des retours du gang Los Muertos et d'autres gangs mexicains. Et là, ils pointent une prison. Il y a énormément de chefs du cartel parce qu'ils ont eu du mal à les séparer. Parce que s'ils mettaient trop de personnes d'un gang et d'un autre, la prison était un lieu de combat. Donc, chaque prison est un peu dominée par un gang, par une famille de gangs. Quand je dis famille, ce n'est pas des gens de sang, c'est juste un groupe. Donc, là, ils vous montrent la prison où vous savez qu'il y a énormément de cartels d'origine mexicaine, colombienne, tout ça. Donc, il est symbolisé sur sa carte par un tacos. Je répète, c'est son choix, lui. personne n'homologue ce choix. Vous avez ensuite une autre prison qui l'a symbolisé par un sushi avec tout ce qui est trisade, yakuza, tout ça. Vous commencez un petit peu à comprendre la nommagature de votre capitaine. Et ensuite, il y a un icône que personne ne vraiment comprend. Il est pixillisé, il est mal mis sur son PowerPoint. Qui demande ? Qui essaye de deviner ? Je lève la main, je fais, c'est du Borgh ? Ah non, c'est un poulet mafé. C'est quoi ? C'est les haïtiens ? Tous les gangafros, les gangafros. Et ensuite, Kelly s'indigne. Ah non, vous n'avez quand même pas mis de moule pour la prison pour les femmes. En fait, vous perdez complètement le fil de La Réunion. Vous parlez d'évasion, de trucs hyper graves. Et là, ça vient. Mais non, c'est pas possible. et tout. Et oui, elle fait, nous, on n'a rien dit quand il y avait un tacos. Alors, c'est bon. Comment est-ce que quelqu'un intervient dans cette discussion ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En plus, il manque un gang là-dedans, je pense. Il n'y a pas les russes ? Oui, il en manque deux. Il en manque les russes et il manque les nazis. Ils doivent être quelque part, non ? Il y en a tout le temps partout dans les prisons. Il y en a un peu partout. je n'ai pas d'infos là-dessus et pour les russes, je sais qu'ils sont et ils montrent le tacos. Ah, OK. Et c'est là où il y a le principal de la population russe ? Je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques. Attendez, quelqu'un peut me sortir les statistiques pour l'eau suffisante des cruzes, s'il vous plaît. Oui, c'est un pourcentage. Je vais mettre des petits bords partout. Il commence à chercher un icône de bords. Non, non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai, il n'est pas vraiment détouré. Celui-là, il y a les croix autour. On peut continuer la réunion ? On peut continuer. J'ai besoin de savoir les infos que vous avez récoltées pour savoir un peu plus sur ce que vous savez sur ces évasions. et il vous regarde s'il y en a un qui veut se lancer et il tend le bâton de la parole, c'est-à-dire son doigt. Ok. J'essaie de suivre son doigt sur mon doigt. Alors, moi, j'ai un message que je vais devoir faire passer de mon identité sous couverture et je donne le nom du mafieux russe. Ok. Connu aussi selon l'ours polaire. Voilà. Donc, l'ours polaire, je vais devoir m'en filtrer en prison. Et c'est quoi la nature du message, te demande le capitaine Barrette ? Alors, est-ce qu'il ne me l'a pas donné le message ? Non. Non. Ben, disons que c'est le genre de message qu'on ne peut pas envoyer par un autre moyen. Donc, j'ai l'impression que ce sera la date de l'évasion. Sachant que je suis censé sortir aussi par le même moyen. j'imagine. Ok. Il veut te rencontrer peut-être il y a quelque chose Il t'avait dit un petit Vlad qui voulait te voir mercredi. Ouais, je dois rencontrer le petit Vlad mercredi. Donc, il note mercredi à côté du Borge. C'est pas de plan d'action. Ensuite, est-ce que quelqu'un il balade son doigt jusqu'à ce que quelqu'un parle ? Tu vas vers l'Issia ? Ah, mais il revient vers toi. Ouais, je sais aussi que ceux qui bossent sur la prison des Russes ce sont les Los Muertos. Donc, ce serait probablement cette prison-là et je montre ça avec les Tacos. Avec les Tacos, ouais. Ça marche. On sait pour avoir vu l'échange qu'il va y avoir aussi du coup côté Sushi, une grosse évasion de beaucoup de Coréens et de Triades. Tu sais ça de façon sûre ? On a littéralement assisté avec Mason à l'échange dans lequel ils parlaient de l'argent nécessaire pour faire repartir chacun. c'était de tête plusieurs dizaines de milliers par personne qu'ils aient sorti. D'accord, donc ils mettent des petits billets à côté du sushi. Donc, ils ont payé pour faire sortir des gens et il devait y avoir 200 ouvriers qui venaient mais c'est ceux qu'on a libérés avec le bateau. Très bien, ça je ne sais pas trop comment noter du coup, je vais mettre une petite croix et un bateau. Ils s'amusent à chercher ces petites icônes à chaque fois. Le briefing devient de moins en moins compréhensible. Il regarde un petit peu les autres, est-ce que vous avez d'autres informations qui pourraient nous aider, des précisions sur les dates ou autres ? Sur les moyens ? Sur les moyens, Bonobo, du côté, il a travaillé avec les Los Muertos sur la machine Escavatrice. Est-ce que moi, je vais déjà réaccompagner entre temps ? Non, justement, tu dois le voir la semaine prochaine. Enfin, la semaine qui arrive. Je sais qu'il a perdu son bras, enfin, il a perdu son bras récemment à cause de la machine et j'ai réussi à voir avec lui pour pouvoir l'accompagner jusque là-bas. Très bien. Il a besoin de... Il peut pas conduire lui-même, quoi. Je sais pas, est-ce que je mets un bras ou pas ? Non, je pense que c'est pas la peine de son jeu. Tu lui donnes un goût de main ? On perdait encore cinq minutes de réunion sur les genoux. Il faut mettre du chocolat. très bien. Arrête, laissez de rester sérieux là, je ne sais pas ce qui t'arrive. Vous repère, c'est encore des petits emojis. Et ton regard, Lysia, il pense que tu as aussi un petit peu de la matière officier hortado. Vous avez aussi des choses de votre côté qui pourraient nous aider à avancer dans l'enquête ? Pas vraiment. Apparemment, les Los Mertos sont assez actifs en ce moment. C'est ce que je sais. Maintenant, oui, c'est vrai que cette histoire de tunnels d'excavatrices, a priori, ils doivent utiliser des anciens tunnels de métro ou ce genre de choses pour commencer leurs travaux parce qu'ils ne peuvent pas créer tout de A à Z. Maintenant, j'ai peur qu'à nouveau, le petit Vlad nous utilise juste comme des leurs et qu'on ne soit pas au bon endroit au bon moment. Comme pour la banque où ils creusaient pendant que nous... C'est ça. Nous, on était juste là pour faire le spectacle pendant que tout le reste se faisait en dessous. et du coup, ça ferait que... On ne serait pas où il faut. De ce que j'ai compris, la machine, du moins là où il y a eu l'accident, elle était très mal entretenue. Peut-être qu'il y a une carte à jouer là-dessus. C'est-à-dire ? Tu veux mieux l'entretenir ? Pas. On va peut-être qu'on prenne des cours, je ne sais pas, sur la manière d'entretenir un escalatrice. Apparemment, ça n'a pas l'air très compliqué vu qu'il le confie au Smertos. J'ai surtout l'impression qu'une fois que les trous seront faits, ce sera une évasion parce que le trou sera creusé, en fait. C'est ça. Donc... Il rajoute une petite taupe. Et pour le coup, Bonobo, il y en avait qu'une ou plusieurs des excavatrices pour savoir si c'est de la même façon partout. Il y en a une par prison, je crois, non ? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est mal entretenue. Il y en a une par prison, quoi. De ce qu'on sait, c'est que les spaghettis, tacos et sushis m'ont fait les moules. Ils vont tous essayer de sortir de leur restaurant. Bah, sinon... On va faire des chats. On va en prison. Quoi ? Sinon, on va en prison. Ils vont tous s'infiltrer et puis on part avec. Le mieux, c'est d'éviter les... Même de... Ce serait d'éviter de les faire s'échapper, déjà. Ou de les suivre. Le meilleur moyen, c'est de les choper tous quand ils pensent être libres. Parce qu'au moins, on aura les têtes aussi. Parce que si on les empêche juste de s'échapper, ils un peu tenteront. Je veux dire... Là, il faut qu'on fasse tomber tout le monde d'un coup. Et on peut faire trouver du monde. Tu nous diras quand tu seras revenu. Vas-y. Il y a aussi un truc, c'est que je pense que s'ils s'évadent, ils seront quand même recherchés en Californie. Donc, ils vont essayer de partir. Oui. Donc, il doit y avoir des bateaux, des avions privés et des trucs qui vont être prêts à partir, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que vous dites. On m'a signalé le soir de l'opération du bateau qu'il y avait effectivement d'autres bateaux pas trop trop loin, mais apparemment, ils n'ont pas fait de rapport, dont un bateau russe. Je sais 12 sources sûres qu'il y a un rassemblement de la triade samedi, mais je ne sais pas où. Enfin, je n'ai pas toutes les infos pour l'instant, mais ils sont peut-être en train de préparer les sorties et ils sont peut-être en train de réunir. Puis, c'est cru, on va falloir creuser cette piste. Il met une petite loupe. Et samedi, il y a aussi le fameux mariage. Vous n'allez pas aller à un mariage alors qu'on est en train de préparer une opération officier à Ven. Oui, mais en fait, justement, le père de Jaguar, il est censé se faire évader aussi. La panthère. Ah, vous parlez de ce mariage-là, oui. Alors, ça veut dire que ça aura lieu avant dimanche. Oui. J'ai cru que tu nous annonçais que tu allais te marier comme ça et que tu avais oublié d'inviter tout le monde. C'est inacceptable, M. Darren. Inacceptable, Darren. Bon, je mets une mariée à côté du Tacos. En fait, vous imaginez qu'à chaque fois qu'il a une déconnexion, il est comme ça en mode nord. OK. Bon, on a des précisions. On va avoir peu de temps. Je compte sur vous pour récolter un maximum d'informations dans ce temps. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on va pouvoir Agent Walker vous mettre sur place dans la prison et pointe avec son petit laser, le Tacos, sur la map. Évidemment, vous serez aidé par d'autres personnes si vous avez besoin, que ce soit à l'intérieur des gardes ou autre. On ne va pas vous laisser tout seul là-bas. Il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que le petit Vlad, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, il avait des contacts. Il a été à l'hôpital, il avait des contacts. Il était à la banque, il avait des contacts. Donc, ça se trouve, pour aider les évasions, il y a des contacts dans les prisons. Mais Gouel, il vous dit ça, c'est sûr et certain. J'ai parlé... C'est l'office d'un diplomate. Il y en a qui sont corrompus. Et son oncle est un des hauts pontes de la mafia russe. Il a des contacts. Mais Gouel, vous le confirme, il y a pas mal de gardiens qui reçoivent de l'argent. Et même lui, en fait, il leur donne pour avoir des informations aussi. Donc, il en fait partie aussi. Donc, voilà. Et je sais qu'il se prépare quelque chose, mais je n'ai pas de... Si il y a des gens dont on est sûr, ok, sinon, je ferai attention à la douche. Tu ne veux pas qu'un d'entre nous fasse en mode gardien ? Ah ! C'est vrai que que tu as la tête de l'emploi, toi, par contre. Bon, je vous laisse réfléchir. Il se regarde avec un regard froid. En vrai, Wade, il a une tronche de gardien de prison. Je vous laisse réfléchir. C'est possible. En tout cas, je peux mettre ça en place. Écoutez, là, je n'ai plus d'emojis à rajouter. Je pense qu'on est bon. Ouais, et puis, de toute façon, moi, je ne m'en fais pas spécialement. Je vais me retrouver avec le chef des Russes. Tout le monde va s'évader. Ils n'auront pas le temps de se mettre des coups de surin. Très bien. On a bien écouté. Je compte sur vous. On fait un point dans la semaine rapidement. Si vous avez des moindres informations, n'hésitez pas. De mon côté, je vais voir comment renforcer la sécurité des prisons, mais j'ai l'impression que ce serait leur donner l'info comme quoi on est au courant. Je vais voir comment on peut intervenir rapidement. Très bien. Je pense qu'un tunnel, il y aura un bout, en fait. Donc, ils vont tous devoir sortir de leur tunnel. Je pense que le plus simple, c'est de tendre un filet et de choper tout ce qui sort, en fait. Je connais un mécano qui pourrait peut-être être recruté pour les extra-cacavatrices, éventuellement. Très bien. On va les voir pour avoir des infos. Très bien. Mettez tout ça en place et tenez-moi au courant. Je vais m'occuper de la paperasse. Superbe carte, chef. Incroyable. Je trouve qu'elle résume bien notre situation. Ouais, c'est le bordel. C'est presque aussi beau qu'un des powerpoint de la bonne. une petite indigestion. Écoutez, il lève la séance et vous pouvez tous partir. Après, là, on est un peu en mode libre. vous savez qu'a priori, le mariage a lieu samedi. Ça vous donne un peu une date butoir. Vous savez que mercredi, il y a le petit Vlad qui va demander quelque chose à Mason. Du coup, le scorpion, si je ne me trompe pas, d'Alias. Et a priori, PayPay organise quelque chose aussi. Il y a aussi PayPay. Il y a effectivement, Alicia, tu as aussi le côté où tu peux voir avec ton contact. Et voilà. Et puis, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Donc là, vous savez qu'il y a des cibles un peu potentielles parce que ça a un peu parlé. J'ai oublié de vous le dire, c'est vrai, mais il y a eu une recrudescence d'arrestation où les gens résistaient moins. Ils se faisaient arrêter et j'aurais ici. Donc ça, c'est en fait qu'il va y avoir une évasion, en tout cas dans le milieu criminel. C'est vrai que j'oublie de vous le dire, c'était un peu... C'est eux qui vont donner la date en fait. Bah là, depuis une semaine, il y a déjà beaucoup plus d'arrestations en cours. Même ils plaident coupables en fait. Ah oui, d'accord. C'est qu'ils savent vraiment qu'il va y avoir un truc. Voilà. C'est ça, j'oublie de vous le dire. Dans tous les cas, c'est avant dimanche vu qu'il y a le mariage le dimanche. Donc le vendredi ou le samedi, je pense. Voilà. Darren, le mariage, c'est en Californie ou vous le faites ailleurs ? Tu le fais dans ton quartier, l'église de ton quartier. Enfin, du quartier de la famille, excuse-moi, je vais parler comme si t'étais déjà mariée, excuse-moi. Le quartier de... De Panthère, Jaco, Bonneau. Une chicare. Dans le sud, comme on dit. Dans le barrio, même en espagnol. Oui. Moi, ça me semble quand même étrange, cette histoire. Les gens, ils vont sortir de prison de façon visible. On peut dire que vous êtes autour d'un petit repas, comme ça, vous êtes entre vous. et ils vont retourner à l'endroit où on les a arrêtés, à l'endroit où ils vivent, toute leur famille vit, pour faire un mariage, donc un truc visible. Et ils pensent qu'ils ne vont pas que le copse va faire un clapolis, ça ne va pas les attendre ou ne va pas... Enfin, là, je veux dire, tu parles d'une personne. Tu parles d'une personne. C'est ça, c'est le père de Bonobo et Jaguar. Je veux dire, ce n'est pas non plus le cahier de... Bonobo, il n'est pas complètement stupide. Je n'ai pas dit qu'il était stupide. Il va peut-être être déguisé, il va peut-être avoir une fausse moustache. Vous avez vu Darren avec une fausse moustache ? Moi, je ne l'ai jamais reconnu. Mais voilà, c'est ça, on ne revient pas qu'il se tannait qu'une calvitie d'un mètre 40. C'est ça. Attends. C'était dingue. Mais voilà, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera déguisé, peut-être qu'il sera en visio. Et puis, de toute façon, le truc, c'est qu'il va y avoir une évasion de malade. Ce n'est pas lui qui sera le plus recherché. C'est ça. Ah bah non, c'est sûr. Et puis, en vrai, moi, je vais te dire un truc, mais peut-être qu'en fait, il s'évade pour aller au mariage de sa fille et après, il n'en aura rien à foutre de se faire choper. Ouais, tu n'as pas pensé à ça. Honnêtement, c'est moi qui devrais le choper. Je le laisserai au moins insister à la cérémonie du mariage. Ça va, c'est pas... Comme dit, c'est pas non plus le gros caïd, machin truc. voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est pas le plus dangereux. C'est pas celui que... Je vais même vous dire un truc, mais le père de Vlad, il est diplomate, donc sa maison, elle est infouillable. Ouais. S'il cache des russes de la Bradeva chez lui, ils sont intouchables. Intouchables. Et quand on est arrivé dans la... dans l'ambassade, il y avait des mecs qui étaient prêts à dévisser la bagnole pour récupérer l'argent qui était planqué dedans. Donc, moi, je pense qu'on va se prendre... Voilà, on va se prendre les services secrets russes sur la tronche. Il ne me pose pas de problème, mais le mec est un ancien militaire qui travaille dans une ambassade. Pour moi, ça crie services secrets. C'est pas faux. C'est clair. Donc, voilà. Alors là, pensez aux petites scènes que vous voulez faire pour faire avancer dans le temps et en même temps, il y a des choses qui vont arriver avec des informations. Donc, je vous dis un petit peu, comme ça, vous pouvez prévoir, mais en gros, ça va être mardi que Bonobo va te demander de l'aide pour l'emmener sur les chantiers. Lycia, mercredi, tu vas recevoir un appel téléphonique qui va donner des infos. Et voilà, je vous dis exprès pour qu'on puisse avancer un petit peu dans le temps que vous voyez où c'est un petit peu... On peut dire que le lundi, là, vous êtes revenu au travail, vous avez brainstormé, tout ça. Et là, on peut commencer par le mardi et comme ça, ça vous laisse les autres le temps de réfléchir un petit peu. Donc, Lycia, est-ce que tu veux essayer de mettre sur le cou directement ton ami à travers le contact de... En fait, c'est que Hermé Lindo travaille pour les lois. Mertos, c'est le mécano de Los Mertos, en fait. J'imagine que s'ils ont besoin d'un nouveau gars pour aller sur leur excavatrice, j'imagine qu'ils vont aller le voir lui. Donc, c'est pour ça que je vais aller le voir assez rapidement parce qu'a priori, l'accident de Bonobo est encore très récent. Tu sais que Bonobo, il va y retourner sur les chantiers parce qu'il a demandé à un chauffeur. Oui, mais bon, c'est avec un bras, voilà. Oui, mais t'as raison, t'as raison, il a un bras. Peut-être qu'il a entendu quelque chose, Hermé Lindo ou autre, donc voilà. t'arrive, il t'entend pas venir parce qu'il a sa petite radio en train de réparer sous une voiture. Je crois qu'il boite, non ? Je sais plus ce que tu m'avais décrit. Il est pas été un peu... Non, non ? Je sais pas pourquoi j'avais cette idée de mec qui... Mais il peut très bien boiter. Désolé, j'avais l'impression. C'est peut-être ça qui a un peu sauvé des gangs parce que justement, comme il était un peu blessé, il était plutôt sur quelque chose de mécanique, un peu statique. Vu qu'il est sous la voiture, en fin de compte, je vais m'approcher, en fait, et puis je vais klaxonner avec la voiture en dessous. Il se cogne, évidemment, il sait que c'est toi parce qu'il reconnaît ton klaxon et même s'il avait un peu entendu le bruit de ton moteur, il a été surpris quand même par le klaxon. Le klaxon, et il sort et il fait mais arrête ! Il se frotte le front ! Tiens, je te ramène une bouteille de tequila. Il la met sur son front. Merci, et bon, tu peux éviter de klaxonner, j'étais hyper concentrée. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Tu vas bien ? Ça va ? Ben, ça va, ça va. Écoute... T'as entendu quelque chose là ? Je sais que les Los Mertos ils sont en train de préparer un gros truc. Ouais, ouais. Ils se posent, du coup, vous mettez un petit peu derrière, ils s'allument une cigarette, vous sortez un petit peu, tu sais, prendre l'air. Ouais, ils sont assez sur les nerfs en ce moment. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont mis un peu la guerre en pause, ils ont fait rentrer plein d'armes. J'ai vu des caisses qui m'ont demandé de réparer plein d'armes. Plein d'armes. Franchement, je sais pas, on dirait qu'ils se préparent à la guerre. Et en plus, ils ont plus de dettes, ils ont tout payé, je peux commander des pièces de je sais pas où, n'importe quel pays, ils font tout venir. J'ai l'impression qu'ils ont un budget illimité, j'aurais renforcé des caisses, j'ai l'impression qu'ils vont renverser des chars avec ce qu'ils ont. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont bloquer des rues, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être comme ça. D'accord. T'as entendu parler de tunnels, d'excavatrices. Il baisse un peu les yeux et il dit... J'ai vu, j'en ai entendu parler des gars qu'ils avaient marre d'être sous terre et que ça leur faisait du bien de prendre l'air. Et où ? Ça, je pourrais pas te dire. Et regarde une des voitures contre elle. et t'amène à la voiture et te montre le GPS. Ok. je vais garder le GPS. Vous faites plusieurs voitures. Il y en a certains qui ont été prudents et vous avez pas les infos. Le GPS ça a été un embrouilleur ou je sais pas quoi. Il y en a d'autres qui ont pas été prudents. et vous avez des zones où la voiture s'est arrêtée. On va dire que t'as trois zones en gros potentiellement près du tacos. Ok. Je vais noter les coordonnées GPS. Je vais noter les coordonnées GPS. Ça marche. Merci. Et lui en plus ça lui coûte rien d'aller voir dans le GPS. Il n'y a pas de trace après. Il n'y a pas en danger quoi. Ouais ouais ouais. Tu cherches un peu d'argent. Comment ? Bah je sais pas t'as l'air curieuse t'as besoin d'un peu de sous. Tu sais je peux t'aider si ça a eu mal à payer le loyer et tout ça. Non 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 tu sais que faut que je me débrouille toute seule. Tu m'as déjà trop aidé. Je veux dire non 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 je veux pas te mettre en danger ou être dire toi t'es en sécurité ici. et c'est ce qui compte. Moi je me débrouille. Je veux dire et et peut-être que j'ai encore des petites blessures tu vois de la bagarre que j'ai eue tu vois non mais t'inquiète je gère attention en tout cas tu sais où me trouver on s'est fait une promesse ouais ouais t'inquiète en tout cas puis je lui montre ma voiture avec ça personne ne peut me rattraper d'ailleurs je voudrais faire une petite révision si tu restes un peu il aime bien vous c'est sous ta voiture c'est comme ça tu restes et puis vous discutez et puis c'est toujours une petite amélioration je sais que c'est ton chef donc vas-y tu peux tripoter autant que tu veux sur le capot il met sa petite musique danse latine c'est un truc un peu un peu hot il répare l'intérieur enfin il répare pas il améliore plutôt il teste et tout il te met des pièces neuves en fait parce qu'il y en a pas mal qui viennent d'arriver et du coup il récupère la tienne pour mettre ça voilà donc il te met une petite amélioration tranquillement ça c'est cadeau de l'os mortos les coordonnées gps je les envoie à l'équipe ok ceux qui restent au central ils peuvent étudier pendant ce temps là aussi les autres pour voir donc vous avez les infos et à chaque fois en gros vous allez avoir les infos des personnes qui enquêtent donc là on était sur le mardi c'est ça ouais c'est ça donc t'as t'as des infos précises de lieu et ça va se préciser avec avec Dynamite parce que Dynamite tu vas chercher Bonobo il est tout seul ils ont pas trouvé d'autres personnes pour l'accompagner en fait et écoute Dynamite je sais que tu t'es pas forcément mécanicien mais je pense que si je te dis comment faire tu pourras m'aider je suis pas trop confiance aux autres pour réparer la machine tu te sens ? pas de soucis nickel t'as pas de problème l'obscurité les petites pièces ascenseurs machin ça va j'imagine une cellulette de soleil dans une voiture qui est genre pas du tout éclairée fait je crois vraiment que j'ai des problèmes d'obscurité et puis là t'es vite une petite vieille en bagnole ok ok vous allez vous diriger vers un bâtiment court de construction ça correspond à un des points de GPS relevés par par Alicia pour les Los Martos et vous descendez et il dit bon normalement c'est juste une petite visite de contrôle j'espère que j'ai fini de la réparer et vous rentrez et ça paraît tout c'est désert à l'extérieur comme si le truc était en construction un peu abandonné et en fait quand vous rentrez à l'intérieur vous passez quelques portes fermées à clé lui il a la clé il te l'attend il fait pas l'effort d'ouvrir donc tu vois quelques laissées tout ça où vous rentrez et vous avez un ascenseur qui vous descend très bas et là à ce moment là vous rencontrez plein de personnes comme ils le connaissent et ils sont un peu désolés pour son bras et tout tu vois que les gars ils s'en veulent encore un peu d'avoir laissé un peu crever pendant une heure ouais désolé et tout ils s'excusent encore j'espère que ça va aller et tout et c'est qui celui avec toi et il te regarde pour que tu te laisses présenter au gars c'est dynamite ouais mais attendez on se fait chier entretenir la machine à tout ça alors qu'on va dynamiter je comprends pas mais non laissez tomber c'est son nom c'est pas j'ai pas des flèches bon toi tu prends la caisse à outils toi tu prends ça t'as qui donne des ordres au gars les gars ils mouffent pas et ils regardent un peu les feuilles et tu vois qu'en fait ils notent qui est de permanence et tout il y a un roulement comme si c'était un chantier c'est hyper organisé et du coup vous partez à 5 dont vous deux et le tunnel est super long et en fait vous avez une espèce de petit chariot qui vous amène c'est tout automatisé et vous arrivez après vers la machine et il y a un gars qui dit ouais elle broute un peu je sais pas trop ce gars là j'ai fait ce que tu m'as dit mais ça marche pas Bonomo il commence un peu à regarder et tu commences à donner un peu des directives et les gens ils essayent de voir si c'était bon ou pas tu vois en mécanisme du coup tu fais un peu semblant acteur studio c'est encore le carburateur quantique là qui saleté de souffle cardan je vous ai dit la clé avec 3 2 mm s'il vous plaît on est un peu sérieux quand même ici merci d'avoir ramené les affaires remontez et ramenez nous le chariot après et du coup lui il va juste t'éclairer il me mette la lampe dans sa bouche pour t'éclairer et puis il va te montrer avec sa main ce que tu dois faire et donc vous allez mettre en pause la machine et t'as pas de données là où t'es ça capte pas en fait tu sais pas où est-ce que tu es sous terre en fait vous avez été loin ça a été vite le trajet tu vois que le chariot il peut prendre au moins 5 personnes donc vous avez pas de repères sous la terre pour savoir exactement où elle est donc j'attends un petit peu que Gérald revienne donc il est en train de réparer avec Bonobo ici on peut faire un truc pendant ce temps là ouais c'est quand je suis revenu ah t'es revenu c'est bon ça me fait rire parce que c'est bon il t'a dit ça ne capte pas t'es sûr je suis dit c'est tellement c'est ça t'es trop acteur studio ce soir Gérald tu vas rester plusieurs heures c'est éprouvant Bonobo il fait comme il peut mais des fois tu vois il va lâcher la lampe de sa bouche il va la reprendre il va galérer il va t'apprendre le truc et il voit que tu captes assez vite ce qu'il faut faire vous allez changer les filtres ils disent oh putain ils n'ont pas encore changé les filtres ils n'apprennent rien ils les engueulent et tout et voilà après tu vas pouvoir reprendre le chariot et remonter et vous allez revenir tous les deux et dis dis-toi ça que je l'ai fait tout seul avec un bras que j'ai dû couper moi-même et te montre les outils qui sont encore gorgés de 200 personnes à nettoyer tu n'aurais jamais dû être tout seul là-dessus déjà ouais j'aurais dit prendre l'air et tout mais bon je ne pensais pas que je me ferais avaler le bras par la machine c'est un peu précipité quoi on a encore d'autres à aller voir t'as du temps c'est bon ouais bien sûr il faut toujours c'est toujours là pour aider la famille donc tu vois le point d'entrée pour aller à la prison comment dire imagé par un par un tacos et tu vas au fur de la semaine vous allez découvrir deux autres deux autres entrées celle pour les spaghettis et l'entrée pour les le poulet maffé ok donc il vous reste deux tunnels qui a priori vous n'avez pas à chaque fois c'est des tunnels c'est la même chose et en fait tu te rends compte attends je t'ai dit lesquels sushis spaghettis et poulet maffé c'est ça ouais mais ceux que t'as c'est tacos et poulet maffé c'est ça je me perds excusez moi je me perds dans les aliments je vais mettre des petites coches ok donc gérald t'as découvert le le tacos et je dis le poulet maffé donc voilà donc là vous avez deux deux infos importantes parce que vous avez le point de sortie si vous voulez faire une opération pour les pour les cueillir c'est beaucoup plus simple après ils sont lourdement armés tu vois que les gars ils sont prêts quoi et tu sais par licia que les voitures elles sont prêtes aussi pour les pour les avenir quoi licia tu vas tu vas recevoir un coup de téléphone de ton contact contact guangui si tu te souviens de lui le petit ami de d'as de pink et elle va te dire c'était angel decaminos ouais c'est ça angel j'ai l'info pour ton prochain job ah enfin voilà et ce que tu peux te tenir il va te donner une adresse et une heure il va te donner un parking pas très loin de l'emplacement des sushis dans et c'est un parking souterrain non enfin c'est plutôt les parkings avec plein d'étages qui vont peut-être un peu sous le sol mais voilà qui peuvent monter assez haut les tours parking et te dire rendez-vous là-bas à 15h tu vas devoir transporter une personne elle te donnera la destination là-bas et il va falloir que tu sois rapide cette personne va être poursuivie elle arrivera en voiture et cette voiture là va juste se déposer faire l'échange et partir pour donner l'échange ok ça marche et tu seras payé à l'arrivée combien alors il te donne une somme je crois qu'il t'avait déjà donné une somme le gars je crois c'était un truc vraiment vraiment correct quoi voilà c'est une exactement ok ça marche c'est ça est-ce qu'il y avait d'autres choses que le mardi on peut faire on peut faire peut-être ouais ouais si tu veux profiter du mardi c'est surtout le mercredi que vous allez envoyer quelqu'un en prison donc ouais t'as encore le mardi si tu veux par exemple voir PeiPay ou faire quelque chose alors il y a deux choses c'est un essayer de voir si je peux m'entraîner avec Ayato pour de la méditation un truc comme ça et après oui contacter PeiPay alors on est sur l'action on est sur l'action donc ça va être PeiPay ok Saoul contacter PeiPay tu lui donnes rendez-vous elle accepte de te voir ailleurs que chez son frère ouais mais par contre elle veut pas le petit motel bizarre elle te donne plutôt rendez-vous dans un restaurant français non le matin le rendez-vous dans un petit temple un peu oublié dans le quartier chinois ok il t'a dit de venir discrètement donc tu t'y rend discrètement j'imagine et elle t'attend la pire ninja elle t'attend du coup elle est déjà présente quand t'arrives je suis content de te voir elle dit rien pas de bonjour rien comment tu vas elle a les mains dans le dos un peu comme un vieux maître chinois elle avance un petit peu avec sa longue natte dans le dos je m'approche de quoi veux-tu parler tu étais bien mystérie au téléphone est-ce que tu as des informations sur l'évasion ou pas j'ai des informations sur l'évasion on en aurait besoin parce qu'on essaie de savoir ce qui se passe et de savoir quand ça se passe exactement même si on a des idées mais j'ai besoin de savoir de quel côté tu es on a une mission tous les deux est-ce que tu es prêt à l'accomplir oui mais je vais essayer de trouver une solution qui permettrait de tous les deux on y gagne je t'écoute je connais le lieu d'emplacement où ils vont s'évader oui du coup le meilleur moyen de les éliminer c'est que moi je fasse une descente et qu'ils aient un accident quel genre d'accident que l'un d'eux préfère ne pas être capturé et que du coup ils tentent une action désespérée avec des explosifs ou quelque chose comme ça elle a pas l'air convaincue elle fait quelques pas comment tu sauras qu'ils sont tous morts si c'est pas toi qui les tue elle avance un petit peu dans le temple elle tourne un petit peu autour de toi tu sais c'est un peu au milieu du temple elle tourne un peu je suis son mouvement de toute façon elle va toujours être tourné vers elle et je prends le temps enfin Wade prend le temps d'y réfléchir et il dit je peux être le déclencheur de l'événement c'est à dire moi clairement je veux pas arrêter d'être Cops là ce que ce que me demande le dragon je ne vois pas je veux pas quitter la voie du Cops et il y a moyen de garder le Cops et le dragon je pense je sais pas encore tout je comprends pas la moitié de ce que de cette situation mais je suis sûr qu'il y a moyen et dans ce cas là soit on les arrête tous soit il y a un accident tragique pendant qu'on les arrête et Wade est-ce que est-ce que t'as besoin qu'ils je veux qu'ils soient tous morts je ne veux plus qu'aucun d'entre eux respire trop compte de ce que tu me demandes depuis quand ça te gêne de tuer des criminels tu n'as pas hésité une seule seconde pour Shenlong pourquoi eux tu hésiterais je sais parce que là ce sera un assassinat un meurtre de sang-froid calculé et planifié à l'avance ce n'est pas le cas pour Shenlong il me semble qu'il était inconscient quand il est mort c'est vrai tu as raison il était inconscient quand il est mort n'essaye pas de te découvrir une conscience Wade j'ai une conscience celle du travail bien fait j'étais un peu désespéré pourquoi parce que lui vivant tu n'avais aucune chance de t'en sortir et tu crois que la situation a beaucoup changé mais j'en souviens on peut vraiment te faire t'en sortir il faut qu'on trouve les solutions mais on peut elle dit rien elle tourne autour de toi en restant silencieuse si tu ne veux pas les tuer dis-le moi je m'en chargerai mais ne sois pas on peut les arrêter autrement on peut faire en sorte qu'il meurt il suffit de leur donner des arbres il suffit de leur donner des armes il suffit que la planque où ils sont soient armés en fait et ils feront le mauvais choix si le copse débarque ils feront le mauvais choix on va te donner une liste de noms et à peu près une dizaine de noms j'ai besoin que ces dix personnes le jour de l'évasion ils meurent je te donnerai le lieu la date seulement si tu me garantis que ces dix personnes mourront est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire c'est quelque chose que je peux faire pour toi et dis-moi ce que je peux faire pour toi alors aide-moi à le contrôler aide-moi à garder le contrôle elle te donne le numéro de téléphone de la mère de Shenlong et l'adresse elle vit ici elle saura quoi faire ok et elle te donne aussi l'info que le samedi vont s'évader alors je regarde l'évasion va elle te donne je sais pas exactement quelle heure aura lieu en tout cas elle te dit à 16h ils seront tous dans le complexe ok assure-toi qu'ils aient des armes à porter un criminel avec une arme à la main qui est en train de se faire raider par la par la police ou le cops a de très fortes chances de sortir son arme toi et tes suppositions c'est difficile de jeter une grenade au milieu non je ne crois pas la grenade ne fait pas partie des armes de dotation que je peux justifier un jour tu arrêteras de te justifier un jour mais j'ai envie que ce soit aussi tard que possible je suis encore un cops aujourd'hui et elle te regarde un peu avec un sourire en remettant un peu sa nette sur ses cheveux et elle te dit c'est ça qui fait ton charme elle fait un petit demi-tour hyper classe avec un jeté de nette et elle s'en va en direction de la sortie t'as raté l'occasion de demander un lance-roquette ouais ouais j'ai raté l'occasion de demander un lance-roquette c'est vrai donc tu as l'info du tunnel de l'emplacement de la prison représentée par des sushis et de l'endroit où ils vont se réfugier et voilà c'est ça quand je dis le tunnel c'est le voilà c'est le vous savez où ils vont sortir c'est un truc que d'ailleurs ta reine t'as pu constater qu'à chaque fois il n'y a qu'une sortie il n'y a pas d'autres entrées est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire avant le rendez-vous du petit Vlad avec avec Mason non il y avait cette histoire de gardien oui non mais ça va avec c'est avant c'est avant c'est pas pas besoin que ce soit avant le rendez-vous oui non mais c'est fait si tu veux être gardien tu seras gardien il n'y a pas de difficulté là dessus c'est plus est-ce que vous voulez faire des choses avec vos personnages avant justement que tu sois dans le rôle de gardien ou autre moi si je peux essayer de me procurer des armes avant voilà avant avant de devoir rentrer en prison pour pouvoir les planquer quelque part oui bah tu peux chez moi ou un truc comme ça vous avez des armes il n'y a pas de soucis on va vous dire que la mission elle est tellement énorme que tout le monde essaye de vous aider miguel et peut trouver des armes par exemple vous pouvez avoir des armes en trimmer réquisitionnées qui n'ont pas voilà vous pouvez m'amener à l'armurier aussi du même du cop il peut vous trouver des trucs qui se prête pour ce genre de mission quoi donc voilà il n'y a pas de sous dites vous à chaque fois de ce blocage de oh mais il faut que je demande un truc machin ça n'existe pas on est en mode film action movie ouais mais voilà parce que quand je me dis que tout le monde va être prêt pour la guerre j'ai pas envie de me retrouver ben c'est ça donc voilà moi je suis rassuré jusqu'à ce moment parfait je précise pour la sortie Sushi il y a c'est en fait dans dans un quartier assez résidentiel et en fait ils vont ils vont se splitter dans des petites maisons en fait autour et donc toi t'as l'emplacement de la maison avec la triade la triade côté chinois en fait mais tu sais où va sortir le tunnel quoi ok on est parti pour le petit Vlad allez ouais allez let's go t'as mis t'es prêt à en être un criminel pour de vrai scorpion un brigand un brigand je te range le petit Vlad quand t'arrives tout a été nettoyé dans le salon t'as Anastasia qui est présente aussi donc la fille de l'once polaire le petit Vlad est là il l'a accompagné de quelqu'un bon écoute je vais te parler dans la cuisine merci d'être là je te passerai l'argent quand tu sortiras parce que là si je te le donne en fait ils vont le prendre t'as mangé euh non si t'as un truc ouais bah je suis bon et du coup il demande à sa cousine de te servir un truc elle te sert un petit truc à manger et tout écoute le genre de message que j'ai à passer c'est pas quelque chose que je peux te dire à l'oral c'est c'est pas quelque chose que je peux te donner un message euh du coup j'ai fait venir un tatouage comme ça c'est dans ton dos tu le vois pas et euh et avec mon mon qui pourrait voilà c'est pas que je te fais pas confiance c'est juste que je veux pas que ça tombe entre une mauvaise main quoi donc tant que tu te gères tu t'occupes de la chirurgie pour la pour la retirer quand je sors bah ouais t'inquiète ça peut rester ok bah vas-y hop ouais c'est bon il est prêt et tout écoute est-ce que t'es douillet ou pas tu vois je sais choisir un petit peu moi je pense pas parce que vu le nombre de cicatrices qu'il a eu je pense je pense que c'est plutôt le tatoueur qui va devoir galérer à aller autour des cicatrices tu vois après en 2050 il y a des encres un peu particulières qui sont beaucoup plus simples à mettre donc c'est moins contraignant que maintenant après il va pas non plus être doux avec toi il va aller travailler lui son but c'est d'être rapide il fait de tu sens que tout sur le côté gauche et l'épaule de ton dos un peu comme un grand triangle voilà c'est là où ça ça a été utilisé tu sais pas du tout à quoi ça ressemble t'as pas de miroir et il fait bon bah j'y vais et il s'en va et en fait toute la matinée tu vas avoir plusieurs tatoueurs et ils vont faire des choses une partie et ils comprennent pas trop ce qu'ils font et le petit village à chaque fois il est très méticuleux sur ce que sur ce qu'il veut faire qu'il a fait un truc il l'a découpé leur demande de tatouer une partie ouais c'est ça du coup à la scène elle parle pas mal avec toi pendant que tu es là parce que tu as été l'air assez tranquille ouais et si tu lui dira enfin tu fais attention quoi qu'il a éclairé bien que ça se passe bien comme j'ai un peu peur qu'ils soient blessés non t'en fais pas j'imagine que je vais là aussi pour m'assurer que ça se passe bien pour lui oui ça serait bien oui et toi aussi hein parce que on va s'occuper de max sanders mais c'est quand même toi son maître non bah parfait il se dit juste vous inquiétez pas et le courant de comment ça va ça va se passer tu le suis ça va aller ok ça va il y a des gens dont je dois me méfier des gens qui lui en veulent bon temps en temps oui un assassin mais bon il gère tout seul c'était pour savoir s'il y avait vraiment des personnes dont je devais me méfier ou quoi mais je demande à Vlad aussi tu as un message plus personnel à lui faire passer un truc que tu dois pas me tatouer forcément non non c'est bon t'étais un peu en mode non ça va enfin c'est lui que j'ai hâte qu'il soit de retour voilà enfin tu lui diras pas ça exactement tu diras le petit ours brun à hâte qui rentre à la maison parfait bon t'as bien mal douillé voilà toi tu sais pas quel crime tu veux faire mais voilà tiens ta carte d'avocat machin tes papiers encore une nouvelle fausse identité pas celle qui avait été à l'ambassade ouais mais j'imagine que tu fais ton ton petit crime quel est ton petit crime qui vient t'arrêter et bah écoute moi je me dis ça pourrait être très drôle que ce soit pas justement un des un des pj puisqu'ils sont occupés je pense que je demanderais à julia de de m'arrêter en fait oh ok par la brigade équestre et vous là bas je sais pas ce que tu as fait mais moi j'ai certainement écoute je pense que j'ai volé une stéréo dans une voiture voilà un truc ok elle te court après avec le chouel un crime qui blesse pas les gens ok et voilà et en fait comme c'est elle je sais qu'elle je vais je vais sprinter juste pour pour que ce soit difficile pour elle tu vois ok elle va te mal va chevaucher à toute vitesse elle va utiliser son lasso et elle va t'attraper tel le criminel que tu es tu vas finir ta course sur le le sable fin j'imagine vous étiez pas très loin de la plage et tout et les gens sont là bravo enfin la brigade équestre fait quelque chose à los angeles et comme par hasard il ya plein de gens qui ont fait la photo michael que tu es sur la plage à 100 mois il fait une photo moi je prends un air de criminel tu vois voilà tu tu seras pixelisé sur la photo évidemment donc tu vas tu vas atterrir très rapidement en prison dès le peut-être le jeudi vendredi en tout cas tu vas tu vas arriver tu vas appeler des coupables machin voilà t'as déjà un casier un truc un peu costaud qui fait que voilà un truc qui suffit en tout cas ce qui t'envoie en prison et là bas écoute ça va être compliqué un taillette à la tenue orange toi qui qui est là pour défendre et des ton prochain tu te retrouves avec cette tenue orange hyper caractéristique t'as jamais fait de prison dans ta vie ouais non non et tu avances ça dans les couloirs les gens te regardent mal savent pas trop quitter t'as toujours pas pu voir ton tatouage parce que tout s'est passé très très vite même c'est un petit peu t'as pu regarder un peu par des reflets tout ça c'est complexe tu as l'impression que c'est plusieurs trucs superposés tu serais pas trop ouais j'ai l'impression que c'est un motif et que c'est plus des motifs que lui comprendra que c'est ça et vous arrivez tu vas être amené à cette cellule alors oui tu as en place aussi en tant que gardien pour intervenir du côté des dortoirs en tout cas où est ta cellule le scorpion et tu vas faire la rencontre de l'ours polaire et comme il est moins 10 est ce qu'on commencerait pas par ça la prochaine fois comme ça tu as le temps de réfléchir les questions les digérer et on commence par la contre l'ours polaire ça se termine genre il est de dos en débardeur et on va juste les tatouages ouais puis c'est une grande masse assez énorme et grand ce qu'on appelle l'ours ouais c'est quelqu'un d'assez grand c'est assez large d'épaule et musclé et puis surtout tu vois qu'il a même s'il est de profil à ce moment là la silhouette qui se découpe c'est qu'ils découpent quelqu'un qui a l'air un très très vif et tu vois dans à l'arrière de son crâne encore pas mal de blessures comme si elle est pris des coups mais il a survécu et un petit sourire se dessine quand tu rentres dans sa cellule et j'imagine que quand tu rentres tu dis le petit ourse brun à hâte tu dis un truc comme ça pour le mettre de je dis c'est le petit ourse brun qui m'envoie et il a hâte de vous revoir et il n'a beaucoup à se dire il va pas te demander tes habits évidemment parce qu'on n'est pas dans ce genre de fiction montre-moi tes tatouages non c'est pas ça c'est pas ça du tout j'espère que ça vous a plu ça va mais c'est super ouais c'est cool ouais c'est cool ah bah attendez j'espère que dans le chat aussi ça vous a plu j'attendais le moment où je pourrais être infiltré en prison mais oui il fallait que quelqu'un y aille excellent moi j'ai une question en fait c'est tout le monde là ils chopent des des pouvoirs avec leur tatouage ou autre du coup mason il va avoir des pouvoirs de prison je pourrais cacher des objets immenses tu vois je t'enferme je pourrais prendre une brosse à dents un stylo elle transforme en arme mortelle avec un savon pouvoir faire une empreinte de clé une cuillère qui se transforme en pelle on tend la main et un savon tombe par terre je suis savon qui n'existe tu vois je peux les placer à distance je vois que tu as fait tomber la savonnette ah non 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 on a vu que c'était pas ce genre de fiction et j'ai toujours du rab à la cantine écoute on va faire un petit tour de table j'ai bien envie de commencer par Gérald je sais que tu as eu des galères un petit peu ce soir mais tu as pu suivre quand même ça va j'ai réussi à chiffrer même après je pense que je regarderai quand même prendre des notes pendant la rediff si tu peux faire la map ça nous aiderait avec les sushis tu sais tu nous fais un genre de powerpoint avec les trucs qui affichent et si tu peux les trouver un peu pixelisés tu vois ça serait parfait avec un gif de cd au milieu en mal détouré tu sais avec un détour dégueulasse bah il faut excellent bah j'espère que ça vous a plu en tout cas Gérald bah moi là je suis content que tu aies pu suivre t'étais content aussi de réussir à être bien dans l'info puisque t'as ramené quand même beaucoup d'infos avec le tunnel et tout en vrai je m'attendais pas du tout à ça en commençant la partie c'était un peu tombé comme ça mais c'est cool et puis si ton beau-père ne s'évade pas y'a pas de mariage ah bah oui c'est vrai y'a quelque chose à jouer peut-être y'a un plan à faire dans le plan on comprend mieux pour ta motivation toujours motivé pas pour les bonnes raisons excellent je vais continuer avec Olsha de son côté ça a été ouais c'était cool content on a pu un peu développer en plus la merde dans laquelle peut être Lycia donc voilà vous savez qu'elle a tendance en plus à le cacher à séparer ces deux mondes mais bon bah le jour où ils vont se rencontrer je pense que ça ça va faire un bordel c'est vrai elle est trop bien mais ouais je suis non non bonne partie je suis content bah top tant mieux tant mieux j'ai continué avec ma thème ça va ? ça m'est aimé ? ouais il est tellement plus dans la merde à chaque séance j'adore bah tant mieux c'est ça qu'on veut en même temps sinon c'est pas drôle bah oui enfin pour nous puis on veut devoir utiliser tes pouvoirs en fait c'est ça c'est surtout ça bah si t'en as explande le dragon il va falloir qu'il apprenne à faire des arts martiaux parce que là pour l'instant c'est pas trop son point fort en fait son pouvoir c'est juste de se gratter très fort le dos en fait c'est peut-être juste de l'urticaire c'est euh une réaction énergique au dragon oh merde c'est le psoriasis du dragon le dragon ziaris oh j'arrive même plus à dire bref parfait bah c'est tout et bah moi j'ai trouvé ça super cool je trouve qu'il y a eu plein de scènes super intéressantes j'ai beaucoup aimé la scène de Lycia avec le gang j'espère qu'on ira taper dessus à un moment j'espère que ça va bagarre contre eux ah bah oui et j'ai hâte de voir le dénouement de Wade quand il va lancer des Hadouken voilà on a hâte et j'espère que nous aussi on aura des pouvoirs j'espère que moi aussi j'aurai un tatouage avec des pouvoirs ou juste des pouvoirs voilà c'est ça parce que là basiquement c'est Michael Schofield en fait c'est juste après je sais pas si c'est au niveau de la mythologie en tout cas de ce qu'ils ont amené les chinois c'est qu'ils sont toujours par paire donc vous avez des petites intises des petites pistes peut-être si vous voulez en mais Rex Anders il a déjà un tatouage en fait il a déjà des pouvoirs c'est ça je devais mettre plus 2 en fait quand tu débloques le dernier niveau de je devais mettre plus 2 j'ai regardé les caractes de Rex Anders je fais mais il a genre 5 partout Rex ah oui oui j'ai rempli sa fiche je peux pas tu vois genre Rex c'est une divinité il a 99 points de vie déjà c'est vrai j'espère que ça vous plaît aussi un petit peu ce côté un peu mysticisme dans les enquêtes je trouve ça cool et puis ça surprend parce qu'on s'y attend pas forcément on s'y attendait pas au début de la campagne c'est vrai que tu l'as bien distillé en plus c'est pas arrivé comme un truc comme un cheveu sur la soupe ou autre donc c'est cool ça a été ce pouvoir hier et maintenant tu le contrôles non mais c'est cool et puis il y a beaucoup de gangs qui ont beaucoup de thèmes très religieux et très mystique donc c'est aussi cool bah tant mieux je suis contente que ça vous ait plu c'est amusant de jouer aussi le conflit de Wade qui essaie de rester cops avec le côté mystique qui du coup est pas trop compatible et que je fais des cops en fait le truc c'est que maintenant que t'as un pouvoir t'as des états d'âme alors que mettre des bastos à des mecs de la triade t'as jamais eu de problème t'as jamais eu de problème c'est ça que j'étais là c'est l'assassinat qui pose problème parce que là c'est pas un assassinat préparé tu vois mais c'est pas un assassinat c'est des gens qui s'évadent de prison qui sont pris sur le fait c'est pour ça que je lui ai trouvé la solution donne-leur des armes c'est de la légitime défense un criminel évadé avec une arme je suis autorisé à tirer à vue mais tu peux tirer et puis leur mettre l'arme dans la main autoriser à vue The Shield épisode 1 bah ouais dire oh mon dieu ils font ce roi sur nous et puis voilà c'est ça ou alors tu fais une dardeville tu mets ta cagoule et tu vas les bolosser bah ouais c'est ça t'es un cops ou t'es pas un cops hein faut bien que tu tasses il est où Wade ? bordel ah c'est vrai moi je dis un grand pouvoir implique de faire des dengueries c'est ça où est la denguerie là ? on veut la denguerie drama et denguerie c'est mon anniversaire allons fêter ça là-bas y'a un quartier sympa franchement drama et denguerie c'est le nouveau surnom de la chaîne on veut pas Wade le modéré on veut pas écoute on veut le dragon de Californie tu vois bah ouais carrément tout à fait ah là là t'as des pouvoirs de super-héros pour l'instant il y a surtout des hallucinations qu'on pète on en sait rien mais nous on en est persuadés c'est l'effet vénome tu vois le le conflit et le s'équipage ouais mais c'est ça bah oui mais on jouerait à vampire la bête te parlerait tu ferais oh là là j'ai des hallucinations non t'imagines que c'est la bête c'est la bête en fait c'est ton bête c'est plus visuel c'est la bête c'est la bête bravo en tout cas vous avez réussi à vraiment apporter vos personnages et amener des choses moi j'ai hâte que vous creusiez un petit peu le côté mystique on verra ce qui se passe parce que vous en avez un peu déjà effleuré pas mal il y a eu des choses il y a eu des dingueries ouais bah après Wade nous dit rien donc c'est vrai c'est vrai c'est parce qu'il sait qu'on lui ferait mais essaye essaye de lancer une boule de feu essaye de faire des dingueries c'est cool mais on serait là vas-y attends fais comme ça fais comme ça mais parce que il sait qu'il se retrouverait avec plein de plein de trucs collés sur son bureau en mode Dragon Ball et Six Fighters tu vois et va Diagonal avant j'aurais du mal expliqué de faire un kamemea au milieu du bureau tu vois qu'est-ce qu'il s'est passé oh j'ai glissé chef j'ai éternué c'est pas moi écoutez sur ce je vous fais des gros bisous les joueurs j'ai attendu juste que Gérald revienne pour le faire le coucou de la fin ah bah t'as pas la kam c'est tout ok c'est juste pour le coucou de la fin ouais je reviens ouais attendez il est pas prêt Gérald pour le coucou de la fin parce que moi je suis encore en kameme avec vous ah bah non t'es pas sur l'overlay t'es nulle part pouvoir d'invisibilité c'est bon on va faire le coucou ouais merci beaucoup les joueurs à bientôt on se retrouve la semaine prochaine à 21h et puis n'oubliez pas de voter pour aider Olshad je te laisse finir avec le mot de la fin Olshad vas-y là-dessus et bah vous pouvez voter donc pour la nuit sans images voilà où je participe donc enfin j'ai été nominé au découvert de l'année donc avec ma fiction audio après l'accident l'histoire de Lucas voilà super bonne chance Olshad j'espère que ça va apporter ses fruits et écoutez-le c'est vraiment super intéressant c'est une transport l'histoire elle est agréable ça s'écoute bien moi j'ai bien aimé en tout cas j'ai pas vu tous les épisodes j'ai regardé beaucoup le début et enfin écoutez et ça porte l'ambiance elle est bien franchement ça donne envie et on refait des coucous oui oui allez à bientôt ciao j'arrive sur la scène des crédits bah merci à tout le monde d'avoir suivi le live j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Gérald a lutté un petit peu avec sa connexion et franchement il a assuré merci en follower on a petit wiggler merci beaucoup et en sub on a barjaman merci beaucoup à toi on a boréabon on a pâte à pizza dans l'ordre d'axe thème et en raid on a die story merci beaucoup à die story merci beaucoup au coin du feu merci beaucoup à tigipower merci beaucoup à zéro loot j'espère que vous avez tous passé des très bons lives avant d'arriver et que vous êtes bien amusés avec nous je vais chercher une chaîne à également vous de rediriger pour que vous puissiez regarder encore quelque chose avant d'aller vous coucher si vous voulez en tout cas j'étais vraiment contente de cette partie on s'est bien amusé alors est-ce qu'il y a des personnes chez qui on a déjà été qu'on pourrait qu'on pourrait les voir ça vous tend je crois qu'on l'a déjà fait mais ça vous avait plu je crois c'est manérique sur du vampire V5 on va aller voir manérique ça peut être sympa ah bah je suis contente que vous aille bien aimer et puis à ceux qui n'ont pas pu suivre parce que j'avais vu que dans le chat il y avait des gens malades n'hésitez pas à regarder la rediff à vous abonner et puis et puis à la prochaine c'est lundi 21h voilà des gros bisous ah bah je suis contente Yolou qui dit merci pour la soirée Cécile c'était chouette bonne nuit à tout le monde ah bah super moi j'ai hâte de voir s'ils ont découvert un petit peu si les gens qui ont des capacités un petit peu mystiques ou pas on va voir ça en tout cas gros gros bisous et c'est parti